... Monsieur le Premier ministre, cher Aene, Mesdames et Messieurs, Monsieur les membres du bureau d'Irganda, c'est avec beaucoup de bonheur que je réponds aujourd'hui à votre invitation, à votre souhait de me rencontrer et échanger sur les questions qui préoccupent les populations de l'espace Irganda. Je suis d'autant plus heureux de cette rencontre que depuis la désignation du gouvernement en 2021, nous n'avons eu cesse de rencontrer l'ensemble des organisations de la société civile qui parlent, agissent au nom des communautés nationales. Irganda fait partie dès les premières heures de l'installation du gouvernement de transition à travers différents messages, à travers des rencontres, à dire haut et fort son soutien pour atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État, qui sont de cinq ordres. Le premier objectif, c'est celui sur lequel tous les Maliens sont d'accord, c'est le retour et l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le deuxième, c'est la nécessité des réformes politiques institutionnelles pour que notre pays sorte du cycle des interruptions anticonstitutionnelles et que les Maliens puissent aller à des élections démocratiques, les résultats desquelles les élections seront acceptées de tous. Le président de la transition a aussi donné comme orientation au gouvernement la bonne gouvernance et la réduction du train de vie de l'État. Et enfin, de faire tous les efforts nécessaires pour aboutir à l'application que nous appelons intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Algi. Je voudrais spécifiquement insister sur le contenu que nous donnons à l'application intelligente. Vous savez qu'au début du processus d'élaboration de l'accord jusqu'à son adoption, une grande partie de la communauté nationale n'était pas d'accord. Continue d'ailleurs à s'interroger pour ne pas dire « rejette l'accord » ayant le souci que cet accord n'aboutisse tôt ou tard à la partition du pays. Une partie de notre opinion publique acceptait cet accord comme le prix à payer pour la paix. Et le gouvernement qui l'a signé dans les circonstances historiques que l'on sait s'était attaché à l'appliquer. Mais de plus en plus de citoyens avaient l'impression que l'application de l'accord au lieu de ramener la paix compliquait chaque jour la situation. Et dès notre prise de fonction, nous avons rencontré les mouvements signataires, nous avons rencontré les partis présents de la communauté internationale pour indiquer ceci. L'application de l'accord doit relever des discussions entre Maliens d'abord qui sont censées être soutenues par les partenaires. Mais il y a quatre paramètres qui ne sont pas négociables. C'est là que nous parlons d'application intelligente. L'unité nationale n'est pas négociable. L'intégrité du territoire national n'est pas négociable. La souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire national n'est pas négociable. Les formes laïques et républicaines de l'État malien ne sont pas négociables. En dehors de ces quatre paramètres, entre Maliens, nous pourrons imaginer ou nous mettre d'accord sur toutes les formes possibles pour gouverner notre pays, pour ramener la paix et la sécurité. Ça, c'est concernant l'accord pour la paix et la réconciliation. Pour revenir sur les autres préoccupations des Maliens que le président a pris en charge sous forme d'orientation pour le gouvernement, la question de la sécurité, du retour de la sécurité, de l'amélioration de la sécurité occupe la place numéro un. Monsieur le président, mesdames et messieurs, je crois que s'il y a un sujet sur lequel tous les Maliens sont d'accord aujourd'hui, sauf bien sûr des personnes qui ne sont pas de très bonne foi, c'est qu'un pas important a été franchi depuis un an. À titre d'illustration, il y a un ou deux ans, c'est des villages antiques qui étaient attaqués, rasés de la terre. C'est des camps militaires antiques qui étaient attaqués avec des dizaines de morts qu'on n'arrivait même plus à enterrer, on les enterrait dans des fosses communes. Il y a quelques, il y a un an, sinon moins, il y a des parties entières de notre territoire que nous ne pouvions pas survoler, auxquelles nous ne pouvons pas avoir accès sans autorisation. Il y a un peu plus d'un an, même lorsqu'il y a des attaques quelque part qui peuvent durer des jours, vous vous rappelez de l'attaque de Ndeliman en 2019 qui a duré des heures, l'armée ne peut pas envoyer des renforts parce qu'il n'y avait pas les moyens. Aujourd'hui, ces questions sont en train d'être résolues au fur et à mesure. Nous n'avons plus besoin de l'autorisation ni de la permission de quelque puissance que ce soit aujourd'hui pour aller à tous les coins de notre territoire que le commandement militaire aura décidé. Aujourd'hui, les sanctuaires des groupes terroristes pour l'essentiel sont détruits. Ils sont réduits aujourd'hui par petits groupes à s'attaquer aux populations civiles, à chasser des villages, à couper les routes comme ceux dont vous venez de parler, la route Douanza-Gossi-Gao. Mais je crois que la hiérarchie militaire est en train de réfléchir sur cette question aussi. L'important pour nous, c'était d'abord d'inverser le rapport des forces et avoir et maintenir l'initiative. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute que c'est l'armée malienne qui a l'initiative. Chaque semaine, chaque dix jours, vous écoutez les contraindus où les terroristes sont éliminés par dizaines. Les sanctuaires sont détruits. Mais la sécurité reste précaire et dans certaines zones inexistantes. La quasi-totalité des chefs terroristes pour l'essentiel, beaucoup de logisticiens aujourd'hui ont été neutralisés ou ont été arrêtés dans les mains des services de sécurité. Les mouvements signataires sont de plus en plus amenés dans une situation où ils se rendent compte que la co-collaboration avec l'armée malienne est nécessaire. L'illustration la plus parfaite, c'est ce qui s'est passé à Menaka récemment. Grâce à l'appui des forces armées de sécurité, l'IGS a été mis en déroute même si elle s'est réorganisée pour revenir à la charge. Mais déjà, ce cadre de coopération montre clairement la nécessité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Nous avons un agenda que nous comptons mettre en œuvre au fur et à mesure du point de vue de la sécurité. La hiérarchie militaire l'élabore, l'actualise en fonction des réalités du terrain. Il nous reste à prier, à les soutenir et à les mettre dans les conditions nécessaires. Et aujourd'hui, je dois vous affirmer que tout ce qui est nécessaire, ce qui est possible est mis à la disposition de l'armée. Le virage stratégique important que nous avons pris à partir de juin-juillet 2021, à la suite de la décision unilatérale de notre principal partenaire stratégique de nous abandonner en plein combat. Bon, comme c'est un terme déjà qui fâche, il semble-t-il, en tout cas, en plein combat, on a été abandonné. Et ce virage donne aujourd'hui des résultats probants. Et je crois que d'ici la fin de l'année, de plus en plus, les Maliens vont sentir que l'armée non seulement monte en puissance, mais l'armée s'imposera de plus en plus sur le théâtre des opérations. Parce que nous sommes conscients qu'aussi longtemps que le rapport des forces militaires n'aura changé sur le terrain, les messages politiques, les déclarations ne seront pas audibles. Toute tentative de retour de l'ordre constitutionnel sera vouée à l'échec parce que nous serons amenés à mettre des institutions qui auront un principal défaut qui est le manque de légitimité. C'est pour cela que nous avons persisté dans la démarche qui consiste à ne pas tenir les élections sans amener un minimum de sécurité. sans que l'administration ne soit en place. Aujourd'hui, 99% des gouverneurs sont nommés, 60% des préfets sont nommés, le retour de l'administration est en train de se préparer à grands pas et la problématique des technologies de l'information et de la communication dont vous venez de parler fait partie des priorités du gouvernement parce que nous sommes conscients aujourd'hui que les moyens classiques de télécommunication en tout cas pour ce qui concerne l'administration ont des insuffisances notoires constateraient que les groupes terroristes attaquent et détruisent les systèmes de télécommunication. Et donc, ce qui a été décidé pour soutenir le retour de l'administration c'est des systèmes satellitaires ce qu'on appelle les VESAT c'est installé quelque part d'antennes qui vont être sécurisées peut-être même dans un camp militaire qui permet non seulement à l'administration de fonctionner qui peut permettre aux écoles qui peut permettre aussi à l'armée de suivre les mouvements de certains groupes terroristes. Le marché vient d'être attribué et notre souhait c'est qu'ils puissent se réaliser le plus tôt possible pour parier un temps soit peu à l'insuffisance des moyens de communication parce que l'administration si elle n'arrive pas à communiquer en temps réel ne peut pas remplir sa mission sa fonction régalienne. Nous avons beaucoup d'actions en cours actuellement notamment sur le plan social. Des forages sont prévus dans toutes les régions de Kidal à Menaka en passant par Gao Tomboktu plus de mémoire comme ça je crois qu'il y a plus de 36 forages tout de suite dans la région de Gao des grands forages avec addiction d'eau sommaire dans Gao Menaka Kidal Tomboktu des pinasses en bilan pour un certain nombre de communes qui sont au bord du fleuve nous avons environ un milliard au total qui est prévu pour être investi dans les activités d'addiction d'eau pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable et ces montants c'est essentiellement sur les économies faites sur les trains de vie de l'Etat nous avons décidé de les investir 70 milliards sur les 100 les forces armées de sécurité 5 milliards pour multiplier les points d'eau et les territoires 5 milliards pour les centres de santé renforcer le plateau technique 5 milliards pour les infrastructures routières c'est des montants symboliques mais c'est le résultat de l'économie sans compter les projets gouvernementaux de développement que nous arrivons à faire fonctionner autant que faire ce pays étant entendu que tout le monde le sait depuis deux ans notre pays n'a pas un franc d'aide budgétaire c'est pendant cette période comme je dis que nous avons équipé l'armée et d'ici la fin de l'année je pense que les Maliens vont le sentir tous les jours de plus en plus quand je dis souvent que en deux ans et surtout d'ici la fin de l'année nous aurons équipé l'armée sa puissance de fait ses capacités d'intervention stratégique opérationnelle elles seront plus fortes que ce que nous avons fait pendant les 30 dernières années c'est des choix qui ont été faits il faut les assumer il faut trouver les moyens pour cela c'est pendant cette période malgré les difficultés qu'il y a eu ce qu'on appelait l'harmonisation de la grille salariale qui a conduit à 204 milliards de dépenses supplémentaires c'est pendant cette période que le gouvernement a augmenté les subventions aux engrais de près de 70% allant de 10 milliards en 2020 à 17 milliards aujourd'hui pendant cette période comme on dit au nom de la paix sociale toujours les arriérés d'heures supplémentaires dans l'enseignement supérieur pour 2018 2010 et 2020 sont sur la table pour être réglés nous avons décidé aussi de construire une bibliothèque universitaire c'est très bizarre qu'en face des universités il n'y a pas de bibliothèque nous avons adopté vous l'avez entendu le décret pour l'institutionnalisation des universités de Gao et Tomboktu comme le nom de Tomboktu se vend bien sur le plan extérieur dans les différents voyages que j'ai fait récemment dans les pays arabes la nécessité de nous appuyer dans la construction de l'université de Tomboktu fait partie des questions qui étaient à mon agenda nous avons aussi fait des choix qu'on appelait les choix d'autonomisation de l'état malien tous les produits stratégiques dont nous avons besoin comme le blé le riz les engrais les carburants nous avons décidé de conclure des partenariats stratégiques avec des pays frères sur le moyen et le long terme c'est des achats groupés que l'état va faire après au niveau national les entreprises privées s'occuperont de la distribution de la commercialisation parce que ce n'est pas le rôle de l'état mais c'est des produits stratégiques qu'on ne peut pas continuer à laisser uniquement dans les mains des privés les privés peuvent continuer mais lorsqu'il n'y a pas de carburant dans le pays c'est l'état qui est interpellé lorsqu'il n'y a pas d'engrais c'est l'état qui est interpellé lorsqu'il n'y a pas de pain c'est l'état qui est interpellé en même temps nous avons dans le pay plan la diversification non seulement des partenaires stratégiques mais aussi de la production agricole ce que nous appelons l'autonomisation de l'état malien donc il est prévu en tout cas les jalons vont être posés si les deux ans nous permettent de le faire d'intensifier et d'étendre la culture du blé dans le cercle de Diré et dans d'autres régions pour nous permettre d'avoir suffisamment de blé et peut-être subvenir à nos besoins internes ça fait partie des dossiers que j'ai discuté récemment dans les pays arabes en disant qu'ils consomment du blé nous on en consomme et nous avons la terre l'eau et le soleil on peut en produire pour nos consommations internes réciproques le reste on peut le vendre sur le marché de la Cédéaou le marché de l'IOMA qui sont des marchés sur lesquels il y aura une liste de circulation de nos richesses le barrage de Taoussa fait partie des choix stratégiques que le gouvernement compte mettre en oeuvre avant la fin de la transition nous venons de retirer du dossier du conseil des ministres il y a deux semaines le dossier du barrage de Taoussa pour des raisons stratégiques mais la question du financement est réglée ce qui était bloqué les blocages qu'il y avait nous avons trouvé la solution pour les financer donc aujourd'hui c'est des questions purement stratégiques qui font que nous n'avons pas annoncé la mise en oeuvre le début de la construction du barrage toutes les questions de financement d'organisation de sécurisation ont été pensées en tout cas pendant un an nous sommes arrivés à la conclusion qu'on peut les faire maintenant comme je vous le dis pour des raisons d'ordre stratégique nous avons décidé de différer l'adoption de ce dossier d'ici un certain temps la route sévare-gao nous sommes conscients que c'est le cordon umbilical entre le sud et le nord du pays du Mali et la partie qui est en voie de rénovation ou de réhabilitation qui a fait l'objet de marcher en conseil des ministres n'est qu'une étape je crois que les autres tronçons sont dans le plan d'adoption du gouvernement pour que d'ici un certain temps cette route puisse être complètement réhabilitée mais ça demande une intensification des opérations militaires sur la zone parce que dès qu'on va commencer à construire la route le président a dit clairement au ministre de l'équipement qu'il faut que ça se fasse concomitamment et en harmonisation avec le ministère de la défense parce que ça ne sert à rien de commencer les travaux et que les équipements et les travers soient attaqués par les groupes terroristes c'est pour cela que la stratégie du gouvernement aujourd'hui c'est de mettre la pression maximum sur les groupes terroristes pour renforcer la sécurité des personnes des biens et des localités pour éviter que des attaques lâches ne viennent désorganiser tout le processus de retour à une vie normale nous avons aujourd'hui besoin du soutien de la population malienne c'est la principale force de ce gouvernement le soutien de la population j'ai l'habitude de dire à certains interlocuteurs que le 14 janvier 2022 c'est joué en vérité le destin de la transition ce jour-là si les maliens n'étaient pas sortis par milliers certainement le gouvernement du Mali n'aurait pas la légitimité qu'il a aujourd'hui pour continuer les discussions avec les partenaires la deuxième chose qui n'est plus discutable c'est que la transition ne peut plus se ramener seulement aux élections il faut faire des réformes substantielles des réformes de fonds pour poser les fondations solides du Mali nouveau nous aurions voulu aller à 5 ans comme le peuple l'avait souhaité à travers les assises nationales pour non seulement poser les fondations mais construire un certain nombre d'étages pour rendre les bâtiments visibles solides mais la réalité nationale et internationale nous a amené à nous contenter de la pose des fondations solides pour rendre irréversibles les principales demandes du peuple que la sécurité soit à un niveau tel qu'un gouvernement issu des élections ne sera pas menacé à tout moment d'effondrement à cause de problèmes de sécurité que la lutte contre la corruption et l'impunité atteigne un point de non-retour que nous organisions des élections dont les résultats seraient les moins contestés possibles on va minimiser les risques de contestation des élections et constitutionnel de gouverner dans la stabilité une fois que nous aurons posé ces fondations solides nous pensons que le futur gouvernement aura la tâche plus facile et moins risquée que si on se précipitait juste pour faire des élections installées à un président qui serait dès le départ handicapé par le manque de légitimité et des risques de contestation de son élection aujourd'hui il n'y a plus de débat sur ces questions nous avons aussi sous l'autorité du président de la transition continué malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de bruit des discussions avec nos frères de la CEDEAO pendant trois mois nous avons envoyé des missions à l'extérieur nous avons reçu des missions sans médiatiser et nous étions d'accord en réalité que le dernier sommet devait prendre acte du point d'accord que nous avons trouvé à la dernière minute pour des raisons que nous ne comprenons pas il y a eu un grain de sable qui a fait reporter la décision à une date ultérieure nous ne perdrons pas espoir que nous allons trouver un terrain d'entente il y a un sentiment dans la population aujourd'hui où une forte partie de la population exige même une sortie de la CEDEAO à ce niveau j'ai indiqué à plusieurs reprises que des questions stratégiques du jard on ne les résout pas sous l'effet de la colère il faudrait que nous ayons tous les éléments d'appréciation que nous soyons dans une situation obligatoire pour aller à une telle conclusion et c'est d'autant plus que les frères fondateurs de la République du Mali ont dit nous avons inscrit dans notre constitution que le Mali a vocation à travailler à l'unité africaine et donc des crises politiques passagères comme celle-là ne doivent pas nous amener à une décision extrême sauf si nous arrivons à la conclusion clairement que notre pays a plus à perdre en continuant dans cette situation ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que nous ne devons pas oublier que un pays seul ne peut pas construire ne peut pas réaliser les ambitions que je pense les fondateurs de nos États avaient pour l'Afrique nos hommes d'affaires dans leur grande majorité ne parlent pas mais je suis certain que sortir de cet espace n'est pas la meilleure chose pour eux et donc si nous pouvons patienter un certain temps continuer les discussions je pense que c'est mieux pour notre pays les peuples de la sous-région ont déjà fait le choix les peuples ont déjà tranché nous avons le soutien des peuples aujourd'hui il y a des incompréhensions avec nos frères chefs d'État lesquelles incompréhensions je pense vont se résorber dans les semaines à venir nous avons la problématique de la MINUSMA dont beaucoup de Maliens aussi demandent le départ là aussi j'ai répondu ce matin lors d'un point de presse pour dire qu'à la date du 10 juin 2022 le départ de la MINUSMA n'est pas sur la table au Mali par contre en se rappelant des conditions de l'installation de la MINUSMA la résolution 2100 d'avril 2013 qui a incitué la MINUSMA avait créé un espoir chez les Maliens et c'était écrit là-dedans que la MINUSMA devait aider à lutter contre les groupes terroristes à les repousser les empêcher de revenir d'où ils ont été chassés d'utiliser tous les moyens pour sécuriser les citoyens on ne peut pas le faire si on ne fait pas le combat mais plus tard les résolutions se sont modifiées et on nous dit que la MINUSMA n'est pas là pour lutter contre le terrorisme aujourd'hui nous avons décidé de prendre nos responsabilités de nous donner les moyens de combattre le terrorisme mais il y a certaines articulations qui vont s'imposer que nous allons exiger il y a des limites à certaines opérations on ne peut pas accepter par exemple que la MINUSMA soit utilisée comme couverture pour faire de l'espionnage dans notre pays espionnage aérien pour survoler des bases militaires sans autorisation préalable pour survoler des zones où l'armée est en opération militaire nous ne pouvons pas accepter que sous le couvert d'accords qu'il y a entre la MINUSMA et d'autres pays ils intègrent notre territoire alors qu'il n'y a pas d'accord spécifique entre nous donc il y a une série des questions du genre la campagne de diabolisation de notre armée souvent sans vérification des faits ne peut pas être acceptée donc il y a une série de préoccupations que nous allons soulever devant le conseil de sécurité le 13 juin notre ministre des affaires étrangères va le dire avec suffisamment de force au nom de notre peuple et le contraindice sera fait au Mali je ne voudrais pas en dire plus à ce stade en attendant que les prix de position soient officiels ce que nous demandons aux Maliens c'est de la patience et de la détermination jamais je pense dans l'histoire récente de notre pays une équipe gouvernementale ne s'est sentie aussi redévable à la population que celle qui dirige le Mali aujourd'hui jamais aussi me semble-t-il dans les dernières années l'équipe dirigeante n'a eu une claire conscience des véritables enjeux sécuritaires alors si je dis les hommes qui sont à la tête du pays aujourd'hui en commençant par le président de la transition c'est des jeunes officiers qui ont fait presque la moitié de leur vie sur le terrain des opérations militaires le président de la transition depuis 2002 il a commencé par la Vizenga jusqu'en 2020 il est sur le cadre des opérations toutes les étapes de l'occupation du pays de la reprise tous les coups bas dont notre armée a été victime toutes les trahisons tous les coups de poignard tous les double jeu les double langage les retouillements de citations qui nous ont conduit à la dégradation de la situation de sécurité ils l'ont vécu sur le terrain je crois que c'est pour cela qu'il n'aura pas été difficile ils n'ont pas à prendre beaucoup de temps pour faire un virage stratégique lorsqu'il s'est avéré nécessaire que nous ne pouvions plus continuer dans l'ancienne situation et les conditions politiques ont été créées l'écosystème politique pour que ces décisions soient portées au plus haut niveau et de façon massive par la population qui ont aussi été créées aujourd'hui nous demandons le soutien et la bénédiction de tous les Maliens et en particulier les citoyens qui vivent dans l'espace Irganda nous souhaitons aussi comme vous l'avez dit que tous les Maliens aujourd'hui quelle que soit leur appartenance politique avant le 18 août quelle que soit leur orientation politique avant le 18 août puissent se dire nous tournons la page ce qui est passé est passé faisons face aujourd'hui au nouveau défi aujourd'hui l'agenda du gouvernement qui est de deux ans n'est contesté par personne de bonne foi au niveau international et nous pensons que c'est validé en fait il reste à acter cela et que nous passons à sa mise en œuvre nous pensons qu'il faut encore servir l'union le discours de l'union sacré dont vous venez de parler que toutes les forces politiques toutes les forces sociales se donnent la main pour tirer dans un même sens parce que les défis auxquels nous avons à faire face sont beaucoup plus importants et les divergences à l'interne même qu'elles ne sont pas très fortes sont de nature à freiner l'élan du gouvernement et donc lorsque les choses vont s'arranger je pense que les démarches nécessaires et les appels nécessaires seront lancés pour que nous créions l'union sacrée dans cette première phase de la transition il y avait des incompréhensions parce qu'une partie de la classe politique n'était pas d'accord avec les réformes n'était pas d'accord avec le report des élections n'était pas d'accord avec le contenu que nous avons donné à nous relâcher avec certains partenaires des actes à haute portée politique symbolique diplomatique j'ai l'idée même historique ont été posées certains ne sont pas d'accord mais aujourd'hui je pense que tout cela appartient au passé il nous appartient de nous donner la main tous les maliens toutes sensibilités politiques confondues pour sortir notre pays de l'ordinaire et notre souhait c'est qu'à la fin de cette transition tous les maliens de quelque bord qu'ils soient puissent se dire sincèrement ils ont fait mieux que ce que nous attendions ils ont fait beaucoup pour notre pays ils ont accompli leur mission voilà ce que nous souhaitons et ça ça ne peut pas aller sans votre soutien sans le soutien des populations ou bénédictions et nous continuons à être réceptifs à tout ce qui va être dit attentifs et n'hésitez pas à chaque fois que le nécessaire à nous contacter pour échanger sur ces questions soit dans un tel format ou en format plus réduit aux formes de documents que vous allez nous envoyer nous avons l'ardente obligation d'être à l'écoute de tout le monde parce que c'est la condition de notre réussite je veux dire la réussite de la transition merci bien monsieur le président merci merci